Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne de Sauvelmache. Je suis Alexandre Souderev. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les processus qui se produisent sur le chantier et nous allons parler des changements survenus pendant cette période. Commençons donc par une vue à voul d'oiseau. La quantité de toitures posées augmente chaque jour, les constructeurs effectuent l'installation du compacteur ainsi que la fermeture ultérieure des éléments finaux de toiture. On peut déjà voir que dans la partie centrale du bâtiment, la collée des marches d'escalier avec du béton est terminée. Et dans un proche avenir, cela permettra aux constructeurs de commencer à couvrir la partie médiane de la toiture et donc de terminer l'installation de la plupart du toit. Des travaux sont également effectués sur d'autres niveaux du bâtiment. En particulier, vous pouvez observer au deuxième étage un nombre encore plus grand de grilles empilées et de cadres d'armature reliés entre eux ainsi qu'avec le coffrage installé. Ceci est nécessaire afin de réaliser la collée des planchers intermédiaires de béton. En outre, les changements peuvent être observés à l'arrière du site, à savoir sur le territoire de l'entrepôt temporaire. Comme vous pouvez le voir, le nombre de structures de clôtures sur une plateforme spécialement préparée augmente significativement. Et nous nous préparons déjà au début de l'installation des structures de clôture. Voilà une voiture avec un compacteur pour la toiture, le déchargement est en cours. Et quand nous avons parlé du fait que dans un proche avenir, il sera possible de commencer l'installation des structures de clôture, en fait, nous avons un peu menti car il est déjà en cours puisque les éléments du toit et l'aspect fini de la visière qui est apparu au-dessus du groupe de rampes sont également considérés comme des structures de clôture. Le bâtiment grandit, il change visuellement, il y a de plus en plus de profils sur lesquels les structures de clôture seront ensuite montées. Mais si nous nous déplaçons au rez-de-chaussée, nous pourrons voir une assez grande quantité de travail effectué avec des fosses. Ici, des travaux de béton sont déjà en cours et les cadres de renforcement sont attachés afin de réaliser ces travaux de béton. Les fosses sont installées pour placer l'équipement pour les alimentations de communication. Il est à noter que le travail avec les marches d'escalier sur le remplissage des escaliers eux-mêmes est en cours. En particulier, vous pouvez maintenant observer la section déjà coulée où le coffrage est installé, c'est-à-dire que le béton est déjà coulé. Et il arrivera bientôt le moment où le deuxième étage du bâtiment pourrait être atteint par un escalier fixe et par conséquent on cessera d'utiliser l'échafaudage qui a été temporairement monté. En fait, il y a beaucoup de changements sur le chantier. Beaucoup de travaux sont effectués et ils ne seront pas si bien visibles à la caméra. Cependant, dans ce format live, nous essayons de vous tenir au courant de ce qui se passe sur le chantier. Par conséquent, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, appuyez sur la cloche et à bientôt.